C'est bon donc quand on salit J égale I plus PV moins TS alors que sont là nous nous décagh permet d'utiliser l'âge einem filters qui adéqu shop 200 cs et aller deaf statement voilà là il saltit U moins TS plus PV Alors, comment est G et comment est U-S ? Ce n'est-ce que ce n'est-ce que ce n'est-ce que c'est une fonction data. Ce n'est-ce que c'est F. Tout simplement. Voilà, c'est la nouvelle fonction data. Donc automatiquement, on peut trouver une relation qui est G égale F plus VV. Donc, ce n'est-ce que c'est F ? F est simplement G moins V. On peut choisir ce n'est-ce que c'est une façon. Et on peut choisir ce n'est-ce que c'est U-S. Donc, on va voir ce n'est-ce que c'est F égale G moins VV. On peut choisir ce n'est-ce que c'est U moins VV. Maintenant, on va voir la finité. La finité chimique. On va voir la finité chimique. La finité chimique. La finité. On va ouvrir la finité électronique. C'est simple la finite chimique. La finité chimique. La finité chimique qui estIGHT dans le Ohfi. Ce n'est-ce que c'est G reçu. Le M6... On va voir... C'est le M6... On va voir la finité chimique. On va voir que la sinité chimique. Le M6 dis-ce que c'est Hي� moi la égale S et c'est ha. ça moi j'ai rataté ni tout simplement ts moins h voilà à tout mal et les quatre voilà j'allais dire donc c'est si les relations les six expressions qui premier diapos chapitre 3 et nous allons passer maintenant au diapos suivant bon C'est bon ? Oui, c'est bon. 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 Donc, nous avons un moment. Dans le premier, nous avons appris que c'est. C'est bon. C'est bon. Alors, nous avons appris que c'est H sur la quantité. H est U plus VV. VV. Donc, nous avons appris que c'est U avec VV. Et puis, je vous ai appris que c'est. Je vous ai appris que c'est simple. Je vous ai appris que c'est simple. Donc, c'est G. C'est un moment. C'est plus VV. C'est plus VV. Donc, tout simplement, nous avons appris que c'est F, c'est plus VV. C'est plus VV. Oui. Voilà. C'est plus simple. c'est clair donc nous allons passer maintenant à la transformation isotherme à volume constante donc stromaya à l'isotherme autrement il y a le t constante stromaya à la volume constante au voilà un volume constante et ni isochore alors que je trouve qu'à l'énergie libre la fonction de Helmholtz pour une transformation isotherme évolue à volume constante et ni isotherme isochore en même temps l'évolution aura lieu que si voilà la condition delta q est inférieur à 0 donc q moins tts inférieur à 0 là j'abnais de l'alaq aali mais là j'abnais je vais m'enrer avec j'abnais de l'histoire par les question difficile par les les questions de l'ensemble à la réaction possible alors que j'ai eu de la transformation possible possible j'ai une autre chose qui s'effectivement possible je vais te realler en matière de changement j'ai une shakesorale s'il vous simpl parent Delta J lui doit se mettre negatif Delta J lui doit se mettre negatif R ma c'est J ? A m'a de Delta J c'est simple Donc on a delta J c'est negatif Alors, pour nous rejoindre le vidéo, voilà... ... comment on peut se mettre en N R Il est un paradoxe qui est simple R ... Mouage et S Mais généralement, si la température est constante, et le volume est constante, Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de travailler avec H. Pourquoi ? Pourquoi n'a pas besoin de travailler avec H ? Parce que H est un spécialiste. H est un équilibre. Il n'a pas besoin d'un 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 d'un. Nous allons généraliser la formule DL. Nous allons généraliser la formule DL. 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 c'est le cas de l'aideron de Q-T2S c'est bon si on a un équilibre donc A l'équilibre l'équilibre est bien sûr que le cas de l'aideron de Q-T2S c'est bon parce que le cas de l'aideron de Q-T2S même en ce qui concerne c'est bon même que le dés J a un groupe de l'aideron de Q-T2S a un groupe de l'aideron de Q-T2S a un groupe de l'aideron de Q-T2S aqui donc cette transformation le travail des pressions est nul d'accord le travail des pressions est nul il y a un volume constant donc dv égale 0 isotherme sachant que voilà d'après le premier principe donc alors d'après le premier principe qui voulait le premier principe la dérivée totale la différentielle totale qui est la différentielle partielle les adhérents de Q plus l'adhérent de W c'est bon alors puisque dv puisque v constante je voudrais le travail avec le travail c'est le travail il est égal à 0 ah très bien delta W égale moins P extérieur D de V donc il a quand le volume constant D de V égale 0 plus l'adhérent de 0 bravo donc automatiquement dv égale plus l'adhérent de Q mais il a l'adhérent de Q que tu sais oui T T S c'est bon alors je peux remplacer il a l'adhérent de Q par T D S et donc je vais nous regarder le cartel tout simplement T de U 4 ça oui il a T D S et on va nous répondre à une question pour la fin de Q C'est bon D est-ce que tu as l'adhérent de Q ou non ? on va nous répondre à une question on va nous répondre à une question et on va nous répondre à une question T de U simplement T de S Donc j'ai maré bien, qu'à ce que je m'envoie, on va avoir répondu à cette question.